Salut à toi et merci pour la question ! Dans la culture populaire, que ce soit dans une BD comme Astérix, dans une oeuvre de littérature comme Kaamelott ou dans un jeu vidéo comme Warcraft, les druids sont souvent la cible de gros clichés et il est bien difficile de démêler ce qui vient de l'histoire ou de la légende. Souvent décrits comme des sages, protecteurs de la nature, qu'ils défendent et qu'ils utilisent pour leur remède dont seuls ils ont le secret, qui sont vraiment les druides ? Pour commencer, sachez qu'il n'y a que très peu de sources sur ce qu'était ou n'était pas un druide, étant donné qu'il n'y a aucun texte d'origine interne, les druides préférant l'oralité à l'écriture. Cependant, et contrairement à ce que l'on peut lire parfois, les celtes connaissaient et utilisaient bel et bien l'écriture. Ils ont, durant l'antiquité, utilisé l'alphabet grec, l'alphabet latin, l'alphabet étrusque, l'ancien alphabet italique, mais aussi l'alphabet ogamique, ce dernier étant spécifique à l'Irlande. Quoi qu'il en soit, même si l'on n'a pas de document écrit de la main d'un druide qui nous soit parvenu, l'archéologie et les témoignages de grecs et de romains de l'époque nous permettent d'en dresser un portrait sommaire. On sait que les druides formaient l'une des trois classes sociales principales chez les peuples celtiques de Gaulle et des îles britanniques, mais peut-être aussi d'ailleurs. La caste des druides est alors celle qui correspondrait aux clergés chez les chrétiens, puisqu'ils sont ceux qui possèdent la connaissance, qu'elle soit scientifique ou mystique. Si on ne connaît pas vraiment toutes leurs pratiques religieuses, on sait néanmoins que le druide était celui qui était chargé de procéder aux rites culturels comme les sacrifices, d'animaux ou, dans des cas plus rares, d'êtres humains. Le druide ayant la connaissance, il est aussi celui qui doit la transmettre. Il est donc chargé de l'instruction des enfants de bonne famille ou de ceux qui deviendront aussi druides à leur tour. Mais il est aussi celui qui est garant de la loi et de l'ordre, jugeant les conflits et proposant des peines pour les coupables. Ses connaissances des règles et de la loi font aussi de lui un diplomate, et les druides sont alors ceux qui sont amenés à traiter avec les autres tribus. Le druide est donc aussi celui qui est le plus proche du roi, le premier exerçant son autorité spirituelle et le second son autorité politique. En ce qui concerne les autres domaines de compétences, les druides ont également été des devins, des poètes, des bardes, voire même des médecins ou des chirurgiens, même si ça c'est pas très sûr. Si je ne l'ai pas précisé avant, notons quand même que la fonction druidique n'était pas réservée aux hommes. Et d'ailleurs, de nombreux contes irlandais relatent des histoires de druidesses célèbres ou mythiques comme celle de Bodsmall ou Klarga du cycle fainéant. On ne sait pas exactement dater la disparition du druidisme, mais une chose est sûre, la perte de pouvoir et de prestige de cette fonction, elle est associée à la conquête romaine de la Gaule. Les romains connaissant le rôle crucial des druides dans la vie celtique et n'aimant que peu leurs pratiques jugées païennes, plusieurs lois visent à bannir leurs pratiques ou à marginaliser leurs adeptes. Sur le continent, le druidisme disparaît au cours des premiers siècles après Jésus-Christ. Dans les îles britanniques, où le druidisme tient plus longtemps, il finit aussi par disparaître durant le 7ème siècle, lorsque le pays de Galles est christianisé. Ceci dit, le druidisme a été exhumé au 18ème et 19ème siècle pour fonder plusieurs courants religieux que l'on nomme néo-druidiques. Et aujourd'hui, en Grande Bretagne, c'est près de 10 000 personnes qui se revendiquent de la religion druidique, même si le lien avec les druides de l'antiquité est finalement assez artificiel. Dans la culture populaire, le druide est volontiers associé à un vieux sage ou un magicien attaché à la forêt. C'est par exemple le cas de Merlin l'Enchanteur, qui serait inspiré d'un druide ayant vécu au 6ème siècle en Ecosse. Panoramix, le célèbre druide d'Astérix, est à la fois celui qui concocte la potion magique et celui qui incarne la sagesse et la raison. Idem pour Cenarius, célèbre druide de l'univers de Warcraft, fils de la forêt doté de grands pouvoirs, mais caractérisé par sa sagesse et sa tranquillité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question, que l'épisode t'a plu et qu'il vous a plu à vous aussi. N'hésitez pas à le partager, à le liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes. Je voulais faire une petite parenthèse et remercier chaleureusement et tout particulièrement tous les tipeurs qui depuis près de deux ans maintenant m'aident sur le site Tipeee à faire vivre l'émission. Voilà, un grand merci à vous pour votre soutien. Moi je vous dis à la prochaine, salut ! Souvent décrit comme des sages, protecteurs de la nature, qu'ils défendent et utilisent pour leur remède dont seuls ils ont le secret, qui sont vraiment les druides ? Vous le saurez dans Capital.